Toujours pas de traces de l'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et qui a disparu lundi soir au-dessus de la Manche. Mais les gardes-côtes n'abandonnent pas l'espoir de retrouver vivant l'attaquant et le pilote, même si leurs chances de survie sont jugées très minces. Pour la police de Guernsey, ils auraient pu se poser quelque part et n'avoir pas encore donné de nouvelles, ou avoir été recueillis par un bateau, ou encore s'être posés sur l'eau et attendre sur le canot de sauvetage qui se trouvait dans l'avion, ou encore enfin s'être écrasés en mer. De part et d'autre de la Manche, l'espoir s'amenuise et des hommages ont déjà eu lieu aux abords des stades de Cardiff et de Nantes. Emiliano Sala venait de quitter le club de Nantes où il a fait une dernière saison magnifique et devait commencer à jouer à Cardiff, mardi prochain, contre Arsenal. Les dirigeants du club ont affirmé n'être pas à l'origine de ce voyage en avion.